bonjour à tous donc dans ce premier épisode nous allons télécharger des données en open data c'est à dire librement accessible et publié par différents sites officiels donc pour cela nous allons nous rendre sur le navigateur web donc ici je vais prendre mon navigateur et tout d'abord et bien nous allons mettre open data éducation pour nous rendre sur le site des data de l'éducation nationale donc ici voyez à quoi ça ressemble vous avez eu plusieurs onglets et nous allons nous rendre dans l'onglet données de façon à pouvoir ici télécharger un jeu de données donc on a deux jeux de données qui nous intéressent à savoir l'annuaire de l'éducation et les adresses et géolocalisation des établissements nous allons prendre l'annuaire de l'éducation parce que il est beaucoup plus complet donc je clique dessus les données s'affichent et vous voyez que l'on obtient 66 226 enregistrements alors ça concerne aussi bien des écoles primaires élémentaires des lycées des collèges des services administratifs etc donc nous allons commencer par et bien filtrer tout ça en ne prenant que des données du département qui nous intéresse à savoir et bien le département 17 pour la charente maritime donc il est ici voyez on en obtient plus que 659 et quand vous choisissez et bien vous voyez ça réduit considérablement le nombre de données ensuite et bien nous nous ne voulons que les écoles on pourrait télécharger aussi les collèges voilà donc vous voyez que l'on a et bien aussi bien des établissements publics ou privés et si on regarde et bien ici on a également des circonscriptions donc c'est très pratique parce que nous allons prendre uniquement ceux qui concernent la circonscription de la roche et le sud et vous voyez qu'on est passé de 66 000 à 41 établissements ce qui va être beaucoup plus pratique donc ici si on s'intéresse au tableau on a l'uaï on a le nom d'établissement on a son statut public privé également l'adresse le code postal la commune on a le numéro de téléphone le mail et puis également ici le nombre d'élèves à pour chaque école et puis également des données géographiques ainsi des données de positionnement et puis également ici des données de positionnement xy avec la projection 21 54 qui correspond à du lambert 93 une notion que l'on retrouvera quand on découvrira le logiciel QGIS également des coordonnées en latitude et longitude puis d'autres d'autres données d'autres champs qui peuvent être plus ou moins intéressants si on veut voir les données sur la carte et bien oui on si on zoom sur la carte et bien on a les écoles qui sont positionnés et maintenant nous allons nous rendre dans l'onglet export et ici on s'aperçoit qu'on a deux grands formats de grandes familles de formats un des fichiers plats c'est à dire des fichiers qui sont lisibles sous forme de tableur ou de fichiers texte avec des données séparées par des virgules ou des points virgules et puis ici des formats géographiques c'est à dire des données qui sont géocodées c'est à dire qui sont positionnés sur un référentiel géographique donc ici on a trois types de fichiers géographiques du KLM du shapefile et du GeoJZ nous allons récupérer le shapefile est un format extrêmement connu dans le milieu des SIG système d'information géographique donc il suffit de cliquer un tout bêtement sur le lien et puis vous voyez vous téléchargez ces données et vous voulez ranger dans un dossier nous allons faire de même avec et bien cette fois ci la ville de la rochelle alors on a la chance sur la rochelle d'avoir également des données qui sont en accès en accès libre parce que la ville de la rochelle a également ce qu'on appelle un DSI qui produit également des données et vous voyez que là quand je clique sur le secteur enseignement et secteur scolaire et bien j'ai ici les secteurs les secteurs élémentaires puisque la ville de la rochelle est découpé en secteurs donc voyez si on clique sur la carte on a les différents secteurs et oui si je clique par exemple sur le secteur de Beauregard j'ai son numéro 41 et sont libellés à savoir Beauregard donc je vais sur l'onglet export et là j'ai aussi deux grandes familles de fichiers les fichiers plats les fichiers géographiques donc et bien nous allons prendre pareil le fichier en shapefile pour télécharger les différents secteurs scolaires et puis et bien nous allons nous rendre également sur le site de l'IGN pour récupérer également le découpage des communes donc on clique sur IGN hop on se rend sur le site et puis là et bien vous pouvez dire que vous êtes un particulier par exemple et vous pouvez cliquer directement sur télécharger les jeux de données de référence donc le site va s'ouvrir et ici et bien vous avez il va falloir filtrer également un donc vous pouvez commencer par des données libres vous pouvez également mettre que c'est de la bd orto voilà bd topo pardon ici la zone et bien vous allez choisir le 17 puisque c'est la charente maritime et puis vous allez descendre pour ici appliquer alors ici un petit bug sur le site de l'IGN parce que le menu ici vous voyez pas très ergonomique donc ici vous voyez on n'a plus que maintenant deux jeux de données un jeu de données de décembre 21 et un autre de mars 2021 dans le prendre le plus récent en cliquant sur le lien donc ici et bien vous voyez la description c'est du cheval donc le format c'est du shp la projection comme je vous le disais tout à l'heure c'est du lambert 93 ça c'est très important de noter ça vous cochez que vous avez lu et accepté les conditions de la licence ici c'est une licence ouverte et puis et bien vous téléchargez le fichier et vous téléchargez sur votre ordinateur et vous le mettez dans le même dossier que les deux fichiers précédemment téléchargez alors attention à envoyer 681 méga c'est assez lourd et c'est un fichier qui est zippé avec le logiciel 7 zip mais sous windows 10 vous pourrez tout à fait le lire alors si on résume les différentes données que l'on a téléchargé en open data c'est tout d'abord dans l'annuaire de l'éducation nous allons télécharger et récupérer le chef faille des écoles qui correspondent à la circonscription de la rochelle sud et nous en avons trouvé 41 ensuite et bien nous allons utiliser le logiciel QGIS 3.16 pour traiter ces données c'est ce que nous verrons dans le dans le deuxième épisode ensuite nous avons également téléchargé sur le site de l'IGN le chef faille qui correspond à bd topo c'est à dire l'ensemble des données du département du 17 vous verrez tout à l'heure dans le logiciel ce que ce que ça veut dire est également sur le site open data de la ville de la rochelle et de la glo et bien les secteurs les secteurs scolaires et là aussi nous avons choisi un format géographique le chef faille à un format extrêmement connu et célèbre dans les sig je vous dis à bientôt dans le deuxième épisode pour retrouver et lire toutes ces données avec le logiciel QGIS à bientôt pour un autre tuto